Salut tout le monde, c'est VAL Studio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, théorie. Et je me suis trompé d'intro, du coup on va la refaire. Bonjour ou bonsoir à tous. C'est mieux. Effectivement, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, théorie, sur Granny, Slendrina, The Twins, bref, tous les jeux developers. Tu sais, t'aurais juste pu dire ça, ça aurait été vachement plus simple. Je dis ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Bref, avant de lancer le générique, je tiens à vous préciser que ce sont mes théories, vous êtes libre de les critiquer en commentaire, comme vous êtes libre aussi de me donner vos théories. Je prendrai les théories les plus crédibles pour enfin une vidéo. Bref, générique. Alors, le joueur de Slendrina, The Forest, serait en réalité le joueur de Granny, chapitre 1. La théorie est simple. Regardez, quand on débute le jeu Slendrina, The Forest, on sait que nous sommes là de notre plein gré. On décide de découvrir les mystères qui se cachent dans cette forêt. C'est écrit au début du jeu, c'est pas moi qui invente, ne vous inquiétez pas. Et bref, on finit le jeu, on décide de quitter la forêt, sauf que, ben, on se perd, tout simplement. Après, le personnage est attiré par une lumière dans une maison. Il pense trouver de l'aide là-bas. Du coup, ben, il y va. Logique. Sauf que, ben, vous devriez connaître la suite, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer, hein. Voilà, il est capote. Alors, qu'est-ce qui me fait penser ça ? Ben, tout simplement, ce serait logique que le personnage se serait perdu, encore une fois. Et puis, surtout, la forêt de Irani ressemble étrangement à la forêt de Sononia, The Forest. Sérieusement, regardez les espèces de bouleau. Ouais, non, je sais même pas comment ça s'appelle ce genre d'arbre, hein, mais bon. Regardez, dans The Forest, les arbres sont très maigres. Ils sont presque aussi maigres que Buck. Alors, petite parenthèse, juste pour vous dire qu'en faisant la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, vous voyez le T-Rex mal dans The Lost World de Jurassic Park ? Eh ben, il s'appelle aussi Buck. C'est plutôt marrant, en fait. C'est tout pour la première théorie. En résumé, je pense que le joueur de Slendrina, The Forest, est le même que le joueur de Granny 1. On peut passer sans plus attendre à la deuxième théorie. La deuxième théorie portera sur la raison pour laquelle la famille de Slendrina et de Granny sont mortes. Moi, ma théorie, je pense qu'en fait, il y aurait un incendie qui aurait ravagé la maison de Granny, ce qui explique pourquoi elle est dans un sale état. Ah non, ça c'est juste parce qu'elle est plutôt jeune, la maison, non plus. Mais, mais c'est, mais quand même. Alors, ce qui me fait penser ça, déjà, mis à part l'état de la maison, c'est aussi, regardez Granny. Elle a, elle a, comment dire, elle est garnie, en fait. Comme si elle a été cramée. Voilà. Grandpa aurait pu mourir d'une autre manière, mais il aurait peut-être pu mourir avec eux. Et je pense que Slendrina et Angeline, oui, je prends l'accent anglais, Angeline, auraient tout simplement succombé dans les flammes, ce qui explique pourquoi ils sont des fantômes, en fait. Ils ne peuvent pas être des zombies comme Granny, étant donné que leur corps a été complètement carbonisé, et donc inutilisable. C'est pour ça que ce sont donc des fantômes. Mais qu'en est-il de Buck et Bob ? Sont-ils morts dans l'incendie ? Je ne pense pas. Regardez. Granny, Grandpa, Angeline, sont dépourvus de pupilles. Alors oui, pour ceux qui ont remarqué la qualité sonore différente, c'est parce que je viens de brancher mon micro. En fait, je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas branché. Bref, alors Granny, Grandpa, Angeline, sont dépourvus de pupilles. Pourtant, Buck et Bob en ont. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient probablement en train de faire un cambriolage. Comme dans le jeu, en fait. Ils étaient donc absents au moment de l'incendie. Ce qui explique pourquoi ils n'ont pas l'air zombifiés. Ils ont juste l'air vieux. Parce qu'ils le sont. Non mais sérieusement, regardez, il y a Buck et les cheveux gris. Donc, Buck et Bob seraient donc les seuls survivants de l'incendie. Parce qu'ils étaient absents au moment de l'incendie, justement. Troisième et dernière théorie sur... Ah non, 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 là, c'est la fin de la vidéo, frère. Faut arrêter. Ah. D'accord. Bon, bah, c'est la fin de la vidéo. Étant donné que je n'ai pas d'idée pour la troisième théorie, je n'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Donc, on va plutôt mettre fin à la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était VAL Studio. Salut. Sous-titrage ST' 501